Je pense qu'au lieu de se battre contre la nature, il faut apprendre à coexister avec elle. Et avant tout, coexister entre nous. On va faire un objet utile. Au lieu d'acheter un pot pour planter, on va utiliser la boîte pour ne pas le jeter. Alors on retourne en colonie de vacances pour faire des travaux manuels, mais des travaux manuels intelligents. Nina, qui est l'héroïne de notre roman, elle vit dans cette ferme, juste avec son père au départ. C'est une ferme qui est 100% écolo, tout est composté, tout est recyclé. Et petit à petit, le cercle va s'agrandir et ça va devenir une communauté écolo. Ils sont solidaires, ils vivent bien et chacun contribue à faire la cuisine et c'est un genre de rêve. Dans le roman Les Virtuoses, cette bande de jeunes militants font un blog. Et Antonin, qui est un personnage du livre, Nina le charge de faire la rubrique recyclage. Donc, il s'y met. Au départ, il ne s'y met que par amour parce qu'il veut gagner son cœur. Mais après, il commence vraiment à comprendre pourquoi il est en train de faire ça. Il le fait pour l'amour de la planète. On a commencé le livre avant le confinement et Emma était juste ma petite fille. Et maintenant, elle est ma collègue, ma complice, ma coloc. Moi, quand j'ai emménagé chez toi, j'ai un peu changé ton mode de vie. Toi, comment tu l'as vécu ça? Je suis ravie de vivre avec Emma. C'est un pur régal. Moi, je n'étais pas du tout consciente de la planète, de la souffrance des animaux. C'est mes petits-enfants qui m'ont appris. Maintenant, j'aimerais à mon tour pouvoir donner envie aux jeunes de s'en occuper plus. Elle a eu le courage de changer assez drastiquement son mode de vie. Et ça, c'est admirable. Et pas tout le monde est capable de faire ça. Et pour ça, franchement, bravo. C'est urgent de prendre conscience et de prendre des actions. Je pense que ma génération est beaucoup plus informée grâce notamment aux réseaux sociaux. Et j'espère qu'il y a des jeunes qui ont des convictions aussi puissantes que Nina et qui n'aient pas peur de se rebeller comme elle le fait et de se battre pour leurs idées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...